Bonjour à tous, je vais vous poser une petite question, j'aime bien toujours pour commencer, poser des questions. A votre avis, combien on a de cookies en moyenne par personne ? Nous, utilisateurs de plateformes, de nos devices, combien on représente de cookies aujourd'hui ? En fait, c'est toujours pareil, on peut poser des questions, l'assistance ne répond jamais. Mais 300, c'est beaucoup. 300 cookies par personne. On va partir du principe que LiveRamp, qui existe depuis 6 ans, on a travaillé cette partie-là, et on a décelé qu'en moyenne, on a 3 à 4 cookies par personne. Pourquoi est-ce qu'on a 3 à 4 cookies par personne ? Tout d'abord, parce qu'on a plusieurs devices. On a notre ordinateur au travail, on a celui chez nous, on a une tablette, on a un voire deux téléphones si on en a un pro aussi. Et donc tout ça, ça nous donne des cookies. Pourquoi je vous parle de cookies ? Parce que depuis un moment, on parle de ciblage, on parle de capacité d'adresser la bonne personne au bon moment, avec le bon message. Mais en fait, on s'adresse à un cookie. Donc c'est bien, s'adresser à un cookie, mais c'est pas forcément la bonne personne. Parce que 3 à 4 cookies par personne, on va s'adresser plusieurs fois à cette personne-là. C'est une des promesses de ce qu'on appelle aujourd'hui le « people-based marketing », qui est justement la capacité de s'adresser plutôt à une personne que s'adresser à son lot de cookies. Le CRM onboarding est la première brique. C'est la première étape qui va permettre justement de travailler sur cette partie « people-based ». Le principe est simple, ça va être la capacité de récupérer une base CRM, une base de données, la digitaliser pour lui donner un correspondant digital. Tout ça n'a pas de finalité en soi si on n'a pas pensé à des activations derrière. Ces activations, ça va être la partie « targeting », donc pour aller justement cibler ses utilisateurs. Ça va être la partie « optimisation de son site », c'est-à-dire que j'ai un site, mais personne ne se log sur mon site. Donc comment reconnaître ses utilisateurs via cette correspondance du cookie et de l'ID ? Et bien entendu, la partie « mesure ». J'ai des magasins, j'ai des agences, je fais du offline. Comment je peux faire correspondre ma partie budget digital à ce qui va se passer dans mes magasins ? C'est tout ça l'importance de la partie « people-based marketing » et donc du CRM onboarding. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Muriel et Elie de Nexity. Et on va échanger ensemble sur comment le CRM onboarding aide l'entreprise pour mieux connaître ses utilisateurs, mieux les cibler et faire avancer sa connaissance data. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps ? Bonjour à tous, Muriel Lemaire. J'ai rejoint Nexity il y a un an pour participer à la transformation digitale de l'entreprise et je m'occupe plus particulièrement de l'expérience client et du CRM, donc de la personnalisation de l'expérience. Bonjour Elie Reynaud, je suis responsable d'acquisition chez Nexity depuis 5 ans et donc c'est la gestion des leviers payants pour l'ensemble des métiers gérés par Nexity. Merci. Alors, CRM onboarding, un grand mot. Aujourd'hui, pourquoi Nexity s'est lancée dans cette nouvelle pratique digitale du CRM onboarding ? Alors, il faut revenir du coup un tout petit peu sur l'historique de Nexity. C'est une marque jeune qui couvre l'ensemble des services immobiliers, donc on parle du crédit et solution de crédit jusqu'aux résidences seniors, de l'achat, de l'allocation, etc. Ce qui veut dire que c'est une entreprise qui s'est construite énormément sur de la donnée offline. Donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, pour vivre une transformation digitale qui passe par la data, il faut pouvoir réconcilier nos données on et offline. Donc le choix du CRM onboarding, effectivement, a été assez rapide, puisqu'il était important de pouvoir récupérer, de capitaliser sur chacun de nos contacts. On est sur des volumétries assez faibles par rapport à une grande consommation ou d'autres secteurs d'activité. Donc chaque contact est particulièrement important à conserver. L'autre chose, c'est que la récurrence d'achat est forcément moins importante que dans d'autres secteurs. On déménage en moyenne en France tous les 7 ans. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir travailler la vie du client dans tout son cycle de vie, dans tous ses projets de déménagement ou d'investissement, sur des dizaines d'années. Merci. Alors, tu l'as dit, c'est important, la partie travail de la data. Je crois que c'est quelque chose de très important chez Next City. Vous avez travaillé énormément sur ce point-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment un acteur historique sur un métier qui est assez éloigné et offline travaille sa data ? Quelles sont les implications de l'entreprise ? Alors, on a construit une stratégie qui touche tous les grands enjeux que vous connaissez, qui sont à la fois diminuer le taux de churn, etc. Mais l'hyperpersonnalisation dans un but héroïste et l'hyperpersonnalisation pour pouvoir construire une cohérence de discours sur nos cibles, sur l'ensemble des canaux, donc en multicanal, était particulièrement important. Donc on travaille à la fois en largeur et en profondeur. Donc l'enrichissement de cette donnée et le fameux travail de volumétrie aussi de nos bases. Et de ton côté, Elie, justement, tu peux nous donner un autre point de vue qui est celui de la partie acquisition. Je pense que c'est important aussi de le dire que vous avez énormément travaillé sur cette partie-là et que vous avez des équipes importantes, justement. Exactement. En fait, l'idée, c'est un point important pour moi sur ce projet un peu data. C'est vraiment les synergies qu'on peut avoir. On a la chance avec Muriel d'être dans la même direction, d'avoir le même responsable, donc d'avoir de fortes synergies et d'avoir le même point de vue là-dessus et d'essayer vraiment d'embarquer nos équipes. Pour moi, c'est vraiment un point clé dans la réussite, notamment du sujet onboarding, mais après, pour aller plus loin de sujet type DMP, pour embarquer, en fait, c'est des sujets qui sont parfois un peu complexes à appréhender où il y a besoin d'un peu de maturité. Donc moi, par exemple, pour mon équipe, ça a été bien d'être embarqué dès le début du projet sur la genèse du sujet, sur comment ça va se faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire derrière, donc pour avoir vraiment une maturité là-dessus. Et je pense que ça a été le cas aussi pour l'équipe de Muriel de pouvoir donner un côté un peu concret, de se dire, ben voilà, comment on va activer ensuite ces données ? On fait de l'onboarding, ok, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc je pense vraiment que ça a été un point clé sur la réussite du projet. Alors justement, revenons un peu sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est CRM onboarding. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre démarche ? Comment vous êtes allé vers la partie CRM onboarding ? Comment vous avez choisi votre partenaire ? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui qui êtes des utilisateurs de la solution ? Alors on a choisi une solution de CRM onboarding sur deux critères. Le premier, c'est la performance, donc la capacité à intégrer cette solution techniquement chez nous et faire en sorte qu'on ait un taux de matching aussi qui soit suffisant, et puis aussi sur une équipe. En termes de taux de matching, on a fait un test avec LiveRamp avant de commencer le sujet, le projet, et on est arrivé aujourd'hui à un taux de matching qui est proche de 42%. Ce qui était plutôt bien, on est à 87 au cookie, mais à l'individu, on est bien à 42%. L'autre sujet, c'est effectivement la capacité à nous accompagner sur ces sujets-là. Parce que l'équipe est intégrée, et effectivement, notre curiosité, notre envie d'aller sur ces projets est clair. Maintenant, on a aussi besoin d'être conseillé, d'être accompagné. Il y a plein de choses qui se passent, ça bouge tout le temps. Je crois que vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais il y a de nouveaux canaux qu'on peut activer. Tout ça, au fur et à mesure, bouge, change. Et donc c'est important d'avoir aussi un accompagnement très proche. Merci. Alors effectivement, tu le disais, il y a une différence sur la partie matching. Ce qui est important pour nous chez LiveRamp, c'est faire du matching à l'individu. On l'a dit tout à l'heure, sortir de ce côté cookie. Donc faire la différence entre matching à l'individu, de manière déterministe d'ailleurs, et pas forcément de manière probabiliste. Et la partie cookie qui, lui, va permettre d'aller activer différentes plateformes. Activation de plateforme, justement, c'est quoi aujourd'hui votre retour d'expérience de l'utilisation de cette première brique CRM onboarding pour aller faire du people-based marketing ? Alors là-dessus, on avait pas mal réfléchi en amont, effectivement avec nos deux équipes, sur ce qu'on souhaite en faire. Et on avait pris le parti de partir sur des use cases assez simples pour pouvoir les activer rapidement et pour pouvoir les analyser facilement derrière. Donc on est parti sur deux types de use cases. La partie, on va dire, exclusion, d'aller chercher des clients, d'aller chercher des segments de prospects qui sont déjà embarqués, nous, dans le tunnel d'achat. Typiquement, un prospect qui a déjà un rendez-vous avec un de nos vendeurs, par exemple. Pour pouvoir les exclure derrière sur nos différentes campagnes. Il faut éviter de faire de la surpression et éviter de bider sur des gens qui sont pas pertinents à l'instant T. et derrière, des use cases plutôt de recherche de nouveaux prospects sur aller chercher des segments de prospects chauds, de clients à forte valeur ajoutée pour les faire du look-alike derrière. Donc ça, c'était la partie en amont de réflexion. Et après, en pure activation, ça s'est fait assez rapidement, ça a été assez simple. On a choisi, nous, d'activer le levier RTB via notre trading desk et trade lab. Et donc, on a sélectionné parmi la quarantaine de segments qu'on avait suite à l'onboarding, on a sélectionné une dizaine qui correspondait à nos use cases. On a demandé à LiveRamp d'envoyer ça dans la DSP de Trade Lab, en l'occurrence AppNexus. Ça s'est fait très rapidement, ça a été indolore pour nous. Et derrière, Trade Lab a réceptionné les segments et a pu appliquer la stratégie qu'on avait vue ensemble en amont. Ok, donc ça, c'est la partie activation aujourd'hui. Votre tour aujourd'hui de ces premières activations, parce qu'effectivement, c'est juste un début pour le moment. C'est quoi ton retour d'expérience de l'utilisation de ces fameux segments qui sont la partie digitalisée de votre CRM ? Alors, sur l'analyse, pour l'instant, on a délibérément choisi de partir sur des segments assez fins pour être le plus qualitatif possible. Donc, pour l'instant, on a encore besoin d'un peu de temps pour les analyser, pour avoir assez de data, pour avoir assez de volume. Mais par contre, on a déjà identifié un peu des next steps et ce qu'on peut faire de plus avec l'onboarding pour activer d'autres leviers. Et donc, grâce aux accords que peut avoir LiveRamp avec différents partenaires, on a déjà identifié deux points clés. Le premier, c'est Facebook. Donc, pouvoir aller alimenter Facebook avec les segments qu'on a choisis dans l'onboarding directement pour aller faire du custom agents. Évidemment, il y a un sujet important de fiabilisation des données sur le fait que c'est envoyé par un tiers de confiance et que c'est des données anonymisées. C'est notre service juridique qui est content sur ce point-là, particulièrement. Et du coup, après, il y a un point de vue évidemment opérationnel. On n'a pas besoin d'aller faire des extracts, d'aller les charger, ainsi de suite. En un clic, en fait, on active nos segments. Donc, voilà. Et c'est de la donnée qui est rafraîchie. Donc, on n'a pas besoin de recharger à chaque fois. Donc, ça, c'est un point important avec Facebook. Et le deuxième point sur lequel on est en train de travailler, c'est avec Google, cette fois-ci. Donc, même logique sur le customer match pour aller chercher ces segments-là. Et un autre sujet un peu plus innovant, on est en bêta test avec Google et LiveRamp sur la partie Convergent API, si je n'ai pas de bêtise, sur la possibilité d'aller remonter, en fait, nos conversions offline, qui auraient été faites dans nos bureaux de vente, par exemple, de pouvoir, via un ID commun entre LiveRamp et Google, pouvoir remonter à Google cette information-là qui va pouvoir nous dire, en fait, si cette personne-là est passée par une de vos campagnes AdWords ou pas. Donc, du coup, finalement, d'avoir tout d'un coup du nouveau KPI, de nouvelles manières, en fait, d'appréhender peut-être la performance AdWords, qui, évidemment, est un levier important chez nous, comme chez beaucoup d'annonceurs. Je pense qu'effectivement, oui, le search, c'est assez important. On avait évoqué d'autres possibilités aussi de next step sur l'utilisation de la data. Alors, le next step, en fait, on y va pas à pas, on décortique au fur et à mesure, on a besoin d'un peu de temps pour analyser et être vraiment pertinent. La prochaine étape, ce sera donc de tester dans l'ADMP et de tester également la cohérence et la personnalisation des messages. Je prends un exemple, effectivement, on parle pas à un investisseur comme quelqu'un qui veut accéder à son premier logement. Donc, c'est bien cette histoire-là qu'il faut raconter depuis le segment qu'on va activer et la création et le message qui sera porté par le display jusqu'à l'atterrissage sur le site et le message qui sera porté par l'ensemble des biens qu'on peut présenter et pousser et recommander à nos utilisateurs. Parfait. Est-ce que vous avez un autre point, justement, que vous voulez partager aujourd'hui avec la salle sur cette utilisation ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a travaillé un petit peu et on est en train de travailler ensemble sur tous les côtés de la partie people-based marketing. Donc, première étape pour revenir, effectivement, réflexion en amont, mise en place de segments qui vont être onboardés par le prestataire, targeting, voire repoussoir de clients pour pouvoir avoir un ciblage précis sur la partie, effectivement, message qu'on va aller adresser. On réfléchit ensemble sur la partie optimisation de son site parce qu'on l'a dit, c'est important d'aller chercher soit des clients pour la fidélisation parce que, vous l'avez dit, il y a un cycle de vie important sur l'immobilier, donc c'est important de s'adapter à sa communication. C'est aussi important d'aller chercher des prospects, des gens qui ne vous connaissent pas, donc avec des bases repoussoires, de lui donner le bon message et donc de s'adapter. Et puis, derrière, la partie mesure qui est importante parce que c'est bien pour tout marketeur de pouvoir bien targeter, mais aussi de savoir et de pouvoir justifier l'utilisation de ces budgets médias qui peuvent être assez importants sur des leviers qui ne se voient pas dans la vie réelle, qui sont les agences, et donc travailler peut-être sur des modèles d'attribution qui peuvent évoluer avec cette nouvelle vision de la partie data. Effectivement, ça, c'est un sujet plus global, mais effectivement, le fait qu'on ait une équipe data qui soit constituée chez NXI, parce que c'est plutôt récent, la direction digitale est plutôt récente aussi, ça nous permet de mettre un pied là-dedans, effectivement, d'aller plus loin, de se dire qu'est-ce qu'on va aller étudier des nouveaux KPI pour mesurer peut-être des leviers qu'on connaissait mal jusque-là, ou effectivement, aller sur de l'attribution de la contribution, et sur d'autres sujets de data aussi, Marielle en parlait de la DMP, typiquement, l'onboarding est une étape indispensable, mais c'est une première étape, et c'est vraiment une bonne approche pour se familiariser avec tous ces sujets-là, pour aller encore plus loin derrière, notamment sur la DMP, mais il y a d'autres sujets, mais le plus évident étant la DMP. Merci beaucoup. Merci. Merci.